Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'exécutif béninois au secours des AME, les aspirants au métier d'enseignant, c'est le plat de résistance de ce numéro de Club Média 7, pour lequel je reçois Julien Kitti, chroniqueur politique. Julien Kitti, bonsoir. Bonsoir Lénérique Bazaou, bonsoir à tous les amis téléspectateurs, et surtout bonsoir aux amis aspirants au métier d'enseignant, parce qu'ils doivent avoir un sourire, ce qui dépend de leurs habitudes, parce qu'autant que j'en ai croisé par le passé, autant j'ai eu des mines qui m'ont fait réfléchir. On aura le temps de creuser le sujet en profondeur. Juste à côté de vous, Aziz Adam-Soulet, journaliste. Aziz Adam-Soulet, bonsoir. Bonsoir Lénérique, bonsoir à tous les amis téléspectateurs, et surtout à ceux de Liboussou. Là, nous sommes dans la commune de Kandy, dans le département de la librairie, et justement, surtout aussi à ses aspirants de cette localité. Et puis, en face de vous, Elie Adhiran, analyste politique. Cher Elie, bonsoir. Bonsoir, chers amis, bonsoir chers téléspectateurs, et un grand salut à tous ces combattants, formateurs, qui donnent et bâtissent les hommes de demain. À l'international, deux sujets passeront au scanner de nos analyses, 31 organes de presse suspendus au Tchad, et puis la réélection de Vladimir Poutine en Russie. Et enfin, sur la toile, les internautes qui célèbrent le sac de notre compatriote Noélie Yarigo, médaille de bronze, au Mondial d'athlétisme de 2024. Plantons le décor avec la revue de presse hebdomadaire de Marcella Rossi. Les aspirants au métier d'enseignant sont aux anges depuis mardi. Les canards parus et parvenus à notre rédaction se font l'écho d'une euphorie qui ne baisse pas dans le rang des aspirants au métier d'enseignant au lendemain de l'annonce de la quirielle de mesures prises par le gouvernement pour favoriser leur bien-être. Ce lundi 18 mars 2024 marque le début d'une nouvelle ère pour cette catégorie d'enseignants qui dispense les cours dans les établissements publics sur tout le territoire national. L'emblème du jour exposait six mesures sociales de grande portée prises en leur faveur avec des avantages financiers non négligeables. Les AME seront désormais payées tous les mois de l'année, soit 12 mois sur 12. Ils obtiennent donc le paiement du dernier mois de l'année, contrairement à la situation qui prévalait jusque-là, où ils étaient payés pendant 11 mois sur 12, détaille le quotidien de services publics. L'autre nouvelle mesure prise au bénéfice des AME et dont ils vont commencer à bénéficier dès ce mois de mars, c'est l'instauration d'une prime d'engagement pour services d'intérêt national fixée à 20 000 francs par mois. Une nouveauté qui réjouira cette catégorie professionnelle qui n'a jamais bénéficié de la moindre prime. Ils étaient même exclus de l'obtention des primes de rentrée, des primes de journée pédagogique et autres avantages qui permettent d'arrondir les fins du mois, relèvent la nation. Il est décidé que dès maintenant, les AME bénéficient d'une assurance santé au même titre que les fonctionnaires, ce qui ne manquerait pas d'alléger leurs difficultés pour faire face aux soins dans les centres de santé en cas de maladie, poursuivre fraternité. Les mesures sociales concernent aussi particulièrement les femmes qui officient comme AME. Elles pourront désormais bénéficier des congés de maternité. Une bouffée d'oxygène estime fraternité. Depuis lundi, plus de lauriers, décernés au gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon, fait constater le matinal. Pour les bénéficiaires, les cris de détresse n'auront pas été vains. C'est un pas significatif dans la reconnaissance des sacrifices loyaux consentis par les 30 000 AME au service de l'éducation. Nous présentons nos félicitations aux collègues AME qui, pour une fois, font l'actualité de façon moins humiliante. Qu'ils savourent cette nouvelle étape dans leur quête légitime de mieux-être individuel et collectif, ont déclaré conjointement la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB. Entre autres leçons tirées de ce nouvel engagement de l'État, les centrales syndicales font savoir que négocier n'a jamais été une capitulation. Négocier fait partie depuis toujours de l'arsenal laissé aux organisations syndicales pour aboutir à la satisfaction de leurs revendications, rapporte le matinal. Écho de la campagne présidentielle au Sénégal, c'était chaud. De nombreux quotidiens insistent sur l'adversité entre le candidat du pouvoir, l'ancien premier ministre Amadou Ba, et celui de la coalition Diomaï Président qui défend les couleurs d'un pôle important de l'opposition. Vox Populi note que quand Amadou Ba charge Diomaï faille, on n'a pas besoin d'un Sénégal de clivage et de clan. Celui qui est présenté comme le lieutenant de Ousmane Sonko ne se fait pas prier pour répliquer. J'ai fait 15 années aux impôts comme mon grand frère Ousmane Sonko et j'ai les mains propres avec le journal exclusif. On s'amuse à voir un semblant du quinte gaillant. À la une, extrême droite, voici les visages et les noms qui s'affichent. Amadou Ba, Ali Fassal, Idrissa Seik, Basirou Diomaï faille, Aliou Mamadou Diya. En tout cas, pour la deuxième et dernière semaine de campagne électorale pour la succession du président Makissal, à la une du quotidien sénégalais réuni, les candidats ont accéléré la cadence des promesses et rivalisent d'ardeur et de persuasion pour capter le maximum de voix parmi les 7 millions de suffrages. Appelé à Abitri, le premier tour de la présidentielle, écrit Sud Quotidien, qui souligne la bonne nouvelle issue du palais de la présidence. Makissal, gâte les médias en épongeant toute leur dette fiscale. L'expression est claire. À la première du journal, les échos piquent, répliquent, attaquent et contre-attaquent au menu. Plusieurs quotidiens notent à ce sujet que le temps était monté entre le candidat de la coalition Benouboc Yacar et celui de Diomay Président. La guerre ouverte affichait au cours de la semaine, par exemple, le quotidien Enquête. Ce journal se fait l'écho de pics décochés de part et d'autre de ces deux camps. Ces gens sont des aventuriers, inconsistants et incompétents à lancer, par exemple, le candidat de Benouboc Yacar. Leur objectif n'est autre que de désintégrer le Sénégal, a ajouté Amalouba en parlant du candidat de la coalition Diomay Président. À ce stade aussi, la réplique de Diomay Faye ne s'est pas fait attendre. Il est le fonctionnaire milliardaire, le spécialiste des combines et des coups bas à rétorquer le candidat de la coalition Diomay Président, dont le maire de Ziegenchor. Ousmane Sonko est l'un des soutiens les plus en vue. De part, leur implication personnelle dans la campagne de leur candidat, Makissal et Ousmane Sonko, après plusieurs rebondissements dans leur rivalité, livre leur dernière bataille. Chacun d'entre eux, selon des analystes, est l'ombre de son bras droit, à savoir Amalouba et Basirou Diomay Faye. Analyse Wolf quotidien. Vladimir Poutine, réélu sans surprise face à des rivaux symboliques. Poutine, réélu dimanche pour un troisième mandat consécutif à la présidence de la Fédération de Russie. La commission électorale a déclaré que près de 76 millions d'électeurs sur 112 millions d'inscrits ont voté pour Poutine, soit son plus grand nombre de voix jamais enregistré. Poutine est ivre de pouvoir et veut régner éternellement, selon Volodymyr Zelensky, comme le rapporte Europe 1. Le pouvoir avait martelé au préalable que le peuple russe devait être uni derrière son leader présentant le conflit ukrainien, comme our dit par les occidentaux, pour détruire la Russie. La Pologne a pour sa part jugé que l'élection présidentielle n'était pas légale, libre et équitable. C'était donc à l'instant la quintessence de l'actualité relayée par les canards paru au cours de la semaine. Place maintenant au débat en plateau. C'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Julien Kitti façonne au quotidien des esprits et travaille sans roulage, sans pour autant bénéficier des mêmes avantages que leurs autres collègues. Un clin d'œil gouvernemental en conseil des ministres et ils sont les plus heureux du moment. J'ai nommé les aspirants au métier danser. Absolument, ils ont des raisons suffisantes de se réjouir. Ils l'ont d'ailleurs exprimé. J'ai pu, en parcourant les bulletins d'information, j'ai pu noter qu'il y a deux organisations d'aspirants au métier d'enseignant qui ont fait des déclarations pour exprimer leur gratitude au gouvernement et surtout faire observer qu'ils n'ont pas eu besoin de faits de tapages, de faits de grèves, de crier avant d'obtenir ça. Ça veut dire que le plaidoyer qui était donc orchestré, mené aussi bien par les syndicalistes aussi bien par eux-mêmes, leur organisation, ont eu un écho favorable auprès du gouvernement. Cela signifie surtout qu'ils sont en face d'un gouvernement responsable. Pourquoi je le dis ? Parce que dans la foulée, on a eu, il y a depuis quelques mois quand même, des promesses du gouvernement aussi de s'intéresser à leur situation, d'améliorer leur situation. Que déjà, ils aient pu obtenir ce qu'ils ont obtenu maintenant, c'est la preuve que le gouvernement ne fait pas des déclarations simplement, il les met en appliquée, il met, il joigne, il joint le gouvernement l'acte à la parole. et surtout, les points qui ont été touchés dans ces mesures sociales prises en leur faveur, ces points ont été bien, bien notés. Parce que, lorsque, un enseignant qui travaille au même titre que les enseignants, prévenants de l'État ou contractuels, je me suis fait dire entre temps que parfois, ils travaillaient plus, mais parce qu'ils ont eu la malchance de n'avoir pas suivi un processus de recrutement comme les autres, eh bien, eux, ils sont traités 11 mois sur 12, alors qu'ils vont sur les mêmes marchés que les autres tous les mois de l'année, ça le fait très mal. Qu'ils aient obtenu ça, surtout quand on dit on s'occupe même de leurs enfants, moi, je n'avais pas idée de ce que, eux, ils n'avaient pas l'avantage, donc, de l'exonération des frais de scolarité de leurs enfants comme les autres enseignants, qu'ils l'aient obtenu maintenant. Et j'ai trouvé que c'est quand même davantage touchant et très positif d'apprendre que le gouvernement a pris la mesure qui permettra aux femmes qui sont dans les rangs de ces aspirants-là de pouvoir bénéficier des congés de maternité parce que c'est un droit. Autant on veut que vous alliez travailler, autant on veut que vous ayez un épanouissement dans votre secte familial. L'assurance maladie ? L'assurance maladie. Vous n'avez pas idée de combien de fois ces enseignants dans leur rang des gens pouvaient aller à l'hôpital et pour un rien du tout perdre la vie où voient les pathologies dont ils souffrent s'aggraver. Et en plus d'avoir leur salaire sur 12 mois, ils ont une prime d'engagement de 20 000 francs par mois. Et ce que ceux qui tentent encore malgré ça de critiquer ce qui a été fait par le gouvernement ne percevent pas, c'est que lorsqu'on dit vous avez une prime par mois et vous avez 12 mois sur 12, c'est que ce n'est pas à donner aux enseignants en 2024 et ne pas leur donner ça en 2025. C'est pourquoi un gouvernement responsable calcule bien, trouve le bon moment pour s'engager concrètement, pour pouvoir continuer à tenir l'engagement qui est pris. Et c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent qu'il faut comprendre le gouvernement lorsqu'il ne va pas tout de suite au reversement On va y revenir Julien Kitti et Elia Diran et une batterie de mesures d'entreprise en faveur de cette catégorie d'enseignants qui constitue d'ailleurs la grande masse à souligner aussi au passage la réintégration de 175 aspirants au métier d'enseignants précédemment suspendus pour fait de grève. C'est exact. Je pense que cette mesure c'est vraiment l'image du chef de l'État et de son gouvernement mais également ça vient montrer combien la méthode la démarche que le gouvernement s'est toujours donnée depuis 2016 pour ne pas faire les choses à la va-vite C'est vrai que ça peut paraître un peu difficile ou même enroutable pour d'autres lorsqu'on est dans l'impatience dans l'espoir d'avoir un changement subséquent on est toujours dépassé par les faits on ne pense que rien n'est fait Je pense que cette mesure donnée par le gouvernement vient soulager toute une partie de notre peuple qui attendait cela Si l'on sait aujourd'hui le sacrifice que nourrissent ou que font nos enseignants à travers la formation de nos enfants dans tous les secteurs éducatifs si l'on sait aujourd'hui le parcours et si l'on sait aussi l'historique difficulté que traversent bien évidemment ces enseignants autrefois vacataires avec les risques de tuerie il paraît là je pense que c'est la solution la plus pérenne et je pense que toutes ces mesures gouvernementales sont véritablement justifiées lorsqu'on parle du social lorsqu'on parle du social il faut quitter le concept traditionnel qui pense ou qui consiste à venir donner de l'argent à tout moment à venir distribuer des biens ou des vivres mais donner une solution durable dans le temps et je pense que c'est cette méthode que le gouvernement a justifié à travers ces mesures est-ce que je voudrais rappeler c'est la mesure liée notamment à la possibilité à ces femmes enseignantes de pouvoir bénéficier des congés de maternité c'est une question bien épineuse très épineuse parce qu'à la limite la procréation est un droit humain et qui est reconnu par le législateur et même déjà accepté depuis le 10 décembre 1948 à travers la déclaration universitaire des droits de l'homme de quel droit pourra-t-on se permettre en choisissant d'aller à une profession être en trait des essais et ne pas pouvoir bénéficier de tous les avantages liés à son droit je pense que c'est vraiment une justice une éthique que le gouvernement vient d'établir à l'endroit de toutes les femmes et cela mérite une fois encore d'être salué en plus des nombreuses actions engagées d'avoir le gouvernement à l'endroit des femmes moi je voudrais dire pour finir très rapidement sur la question que les primes qui ont été également évoquées et surtout les prises en charge en termes de point de vue prise en charge assurance maladie c'est aussi une question voyez comment ces enseignants inalent de la poussière ils sont là ils sont dans une précarité difficilement et s'ils ne sont pas dans un corps sain comment pourront distribuer le savoir c'est donc une nouvelle ère qui souffre pour ces enseignants que nous côtoyons au quotidien dont nous connaissons les conditions de vie et de travail que je n'ose pas qualifier on va le dire peut-être parfois difficile mais heureusement de beaux jours ont commencé par disons naître depuis on va dire quelques jours c'est un motif de satisfaction on a l'habitude de le dire et qu'ils vous souviennent sur ce même plateau quand le conseil national de l'éducation a été installé c'était l'un en tout cas des défis pour ce nouveau conseil là et on avait souhaité sur ce même plateau disais-je que des réformes aillent également dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces aspirants là au métier de l'enseignement c'est un motif de satisfaction dans la mesure où avec cette batterie de réformes que vous avez évoquées que mes prédécesseurs ont également abordées ça va permettre d'une manière ou d'une autre d'avoir des résultats escomptés parce que l'enseignant qui est motivé au quotidien qui sait par exemple qu'à la fin du mois il a on a évoqué cette comment on appelle cette cagnotte là une prime de 20 000 c'est pas rien on sait que ne serait-ce que 10 francs qui sortent des caisses de l'état on sait d'abord que ça peut générer un certain nombre d'intérêts et c'est là je rejoins mon vis-à-vis quand il parle tout à l'heure de l'efficacité dans la discrétion la méthode rien ne presse ce gouvernement on a beau l'aimer on a beau ne pas l'aimer nous ne le dirons jamais assez c'est un gouvernement qui a de la méthode mais disons vulgairement qui ne coupe pas à la fois et se gratter les fesses cela voudrait en tout cas attirer notre attention et reconnaître à ce gouvernement tout le mérite dans la mesure vous avez vu même ce cas-là de maternité pour ne pas répéter mes prédécesseurs ces congés de maternité à ces femmes-là enseignantes on sait combien le combat a été un peu difficile mais finalement qui a fini par aboutir je veux évoquer aussi tirer un coup d'œil un coup de chapeau à l'ensemble de ces centrales et confédérations sénicales qui également ont mené le combat aujourd'hui je pense que sourire aux lèvres ils pourront en tout cas être fiers de leurs différentes positions parce que oui ils ont eu un pas de plus mais le plus dur commence parce que moi ce qui m'intéresse maintenant c'est les résultats et avec ces différentes en tout cas mesures j'espère dans les tout prochains jours et à la fin de l'année qu'on puisse se retrouver encore sur ce même plateau et sourire parce que comme on le dit un homme une mission des moyens et l'enseignant qui est psychologiquement stable l'enseignant qui est en tout cas à toutes ses facultés qui n'a pas en tout cas le gros souci en quittant sa maison il ne peut que donner le meilleur de lui-même et l'apprenant qui le suit également ne peut que recevoir pour également en retour donner le meilleur de lui-même Julien Kitti je reviens à vous la question du revaissement demeure mais le porte-parole du gouvernement c'est voulu rassurant et là je le cite nous avons décidé de les reverser les modalités sont en cours d'analyse pour voir quel va être le meilleur moyen d'arriver seulement que Wilfried Léan Koumbédi souligne qu'ils sont plus de 30 000 aspirants selon les statistiques les reverser auraient un impact dans l'ordre de la centaine de milliards sur le budget de l'État est-ce que ça va être progressif et en tenant compte de quels critères on le fera savoir à déclarer le secrétaire général adjoint du gouvernement non moi je trouve que c'est responsable ce qu'il a dit c'est même oser positivement oser parce que ce que le gouvernement avait promis c'était de dire tout compte fait tant que ce sera possible je vais reverser parce que le gouvernement n'a aucun intérêt à voir ses compatriotes souffrir si tant est que ces personnes là ont les qualités les profils qu'il faut pour enseigner soit au primaire ou au secondaire alors reverser lorsque le gouvernement a déjà dit je vais reverser et quand il doit lorsqu'il pose certains actes pendant certaines mesures il doit se trouver dans la responsabilité de pouvoir faire face à ce peuple pour dire à l'heure actuelle je ne peux pas encore aller jusqu'où nous avons convenu d'aller mais je peux poser quelques pas d'abord un moi je suis de ceux qui même personnellement sont dans cette logique là moi mon père avant de mourir père à son âme m'a dit le développement ce n'est pas du jour au lendemain d'être champion en toutes circonstances le développement c'est de poser un pas plus deux plus trois mais assurément vers l'avant est-ce que les aspirants au métier d'enseignant sont encore à la même étape que je crois ça a commencé 2019 2020 non le programme 2019 2020 la rentrée scolaire est-ce qu'ils sont encore à la même étape aujourd'hui non c'est d'abord à neuf mois c'est douze très bien c'est passé à onze très bien alors c'est ça le vrai développement ça veut dire quoi lorsque comme il le disait tout à l'heure le gouvernement on vient prendre la décision et prendre des actes c'est qu'il est à même de respecter ça parce qu'il n'essaie à rien de reverser 30 000 enseignants et même plus parce que aspirant aux enseignants là on a 30 000 là là maintenant si le gouvernement veut 50 000 il aura en un tour de main alors si on reverse toutes ces personnes là et qu'après le gouvernement n'est pas capable de payer même au bout de 6 mois 8 mois 10 mois correctement et à bonne date tous ces enseignants et mieux lorsqu'on va les reverser ils vont prendre un autre statut le statut qu'ils vont prendre il y a il y a un encadrement juridique par rapport à ça c'est-à-dire administrativement lorsque vous avez tel niveau vous avez telle qualification et quand vous recrute on vous donne un statut donné dans la fonction publique il y a par exemple des niveaux de salaire qu'on doit vous donner nécessairement il y a un type de traitement jusqu'où ça doit aller ça ne veut pas toute une procédure et toute une procédure à suivre et qui génère également qui implique quand même de l'investissement alors ça ne veut pas dire que ce qui est payé aux aspirants aujourd'hui c'est complètement médiocre non il y a des béninois qui veulent ça et qui n'ont pas alors que le gouvernement dise que ça va générer ça va impliquer tel niveau une centaine de milliards à donc trouver dans le budget national c'est simplement responsable mais le porte-parole du gouvernement qu'il a dit il a dit je vais parler tel à tel le gouvernement ne lâche pas l'affaire le gouvernement ne lâche pas l'affaire Elia Dira votre regard sur la question la question du revaissement évidemment lorsqu'on parle du revaissement mais c'est même précoce on évolue step by step dans la vie et tout évolue de façon diachronique figurez-vous si le gouvernement voulait faire du populisme comme on en a l'habitude de le faire c'est trop facile on prend des actes dont on n'en a pas la capacité alors que chaque acte posé a des implications en termes de responsabilité économique en termes de responsabilité morale et tout ce qui va avec et je pense que cette mesure péremptoire que le gouvernement vient de mettre en oeuvre permettra à ses aspirants de changer progressivement de statut jusqu'à devenir un enseignant reversé jouissant des mêmes droits comme tous les autres enseignants au Bénin et figurez-vous je voudrais souligner quelque chose beaucoup de choses qu'on ne voit pas à supposer que le gouvernement décide de les reverser eux toutes en l'état on va applaudir on dira que voilà un gouvernement qui vient de faire du social et les jours à venir il y a des démissions on commence par constater des démissions en cascade ils jouissent le droit alors il y a également des impliquations en termes de dédommagement des mesures d'accompagnement seront beaucoup plus fortes et seront plus budgétivores alors que c'est l'argent du contribuable des lignes pourquoi évoquez-vous ces cas de dédommage ? non ce ne sont que des hypothèses et ce n'est pas exclu pourquoi devraient-ils démissionner alors qu'ils sont reversés ? parce qu'en réalité ils ont peut-être voulu explorer autre piste après leur investissement mais avec ce tuyau ce sont des cas rarissimes évidemment je pense qu'ils ne vont pas non je n'en ai il y a des conditions d'ailleurs on ne va pas permettez s'il vous plaît ce que je suis en train de vouloir montrer par là c'est pour dire que ces différentes étapes abordées par le gouvernement dans la démarche de leur investissement nous permettra de savoir ceux qui veulent faire le chemin et lorsque nous comparons aussi le résultat depuis 2019 qu'on a commencé par sédentariser ces enseignants les résultats scolaires ont commencé par changer ça voudrait dire que si de plus en plus leurs conditions s'améliorent et ils deviennent totalement agents de l'état ils pourront avoir une qui étudie total et mieux se donner et ce que je voudrais dire par là c'est pour dire que nous devons nous focaliser davantage sur la volonté de l'état et montrer que le syndicalisme tel que nous le faisons auparavant n'a forcément pas changé grand chose sans tambour sans cru on a vu ce même gouvernement responsable qui s'est auto-saisi en tant que syndicat si je peux me le permettre et toujours dans la simplicité il y a des doléances évidemment la doléance on l'avait dit mais on n'a pas vu que les choses que l'enseignement soit paralysé comme auparavant et qu'on dise qu'on a suspendu la dispensation des coûts etc mais tout le temps le résultat est obtenu c'est compliqué de procéder au revaissement l'exécutif n'aura fait que parachever la si belle oeuvre entamée mais il faut du temps et c'est toute une procédure pour pouvoir permettre à tout le monde d'être satisfait vous l'avez dit le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement s'il a voulu évoquer cet aspect là c'est parce que le gouvernement a déjà sa méthode en place et ils savent là où ils vont bon vous savez on ne peut pas satisfaire je suis de ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas satisfaire totalement toutes les revendications le peu déjà que cette série cette catégorie d'enseignants a pu obtenir je ne vais pas demander à ce qu'ils s'en contentent mais il faut d'abord faire cette expérimentation et comme le gouvernement l'a toujours dit tant qu'il y a la possibilité tant que les caisses de l'État ne sont pas en souffrance la possibilité pour le faire ce sera avec plaisir qu'ils le feront donc je pense que pour cette première étape ce n'est qu'un pavé jeté dans la main mais c'est également un pas de géant qui a été franchi et donc oui j'ai pu entendre durant aussi la semaine quelques remous malgré en tout cas cette avancée mais écoutez le syndicaliste c'est celui qui n'est jamais satisfait mais quand un pas est franchi parce que rappelez-vous et je ne veux permettez-moi que j'évoque cet aspect en même temps nous souhaitons également dans notre monde qu'à chaque fin du mois que la presse vénénoise dans chaque organe qui ait au moins 20 000 de prime alors donc je voudrais dire que le monde enseignant s'en réjouisse c'est une façon de parler justement je voudrais quitte rapidement ok d'accord je dis à mon à mon ami de gauche merci de m'avoir fait rire je ne crois pas que la presse soit jalouse elle va accompagner mais nous sommes dans l'attente des réformes en tout cas dans ce secteur bon ça viendra alors je voudrais profiter de l'occasion pour insister sur quelque chose je ne veux pas appeler ça coup de gueule mais je voudrais regarder droit dans les yeux mes amis enseignants aspirants au métier d'enseignant et qui sont déjà en train de travailler depuis le gouvernement fait des pas importants le gouvernement s'est engagé a dit on en arrivera au reversement mais franchement il faut actualiser les connaissances pour montrer au gouvernement qu'on est à la hauteur de la ferme très important j'ai observé quelque chose avec tout l'amour que j'ai pour eux pendant que les les AME organisaient des séances de remerciement du gouvernement pour faire des déclarations je suis devant mon post-téléviseur je suis quête là j'avais raté même de commencer à suivre le journal dès le départ et puis je vois une déclaration j'ai dû lui lire après au niveau des descriptions de l'infographie pour constater c'est que c'est un responsable d'un regroupement des AME les enfants qui sont à la maison c'est vrai que c'est autre chose maîtrise du discours en public mais vous savez les enfants ils sont très tatillons ils sont très tatillons et les enfants moi j'ai toujours considéré les enseignants comme des spécialistes de la communication en puissance parce qu'ils sont devant des enfants et ils sont devant des enfants qui eux ils vous regardent ils photographient l'image que vous voulez projeter j'ai vu quelqu'un j'ai même pas retenu le nom pour ne pas lui faire de mauvaise publicité en train de lire exactement comme mon fils de poussière c'est vous m'excusez c'est peut-être l'émotion c'est peut-être le trac c'est peut-être l'excès de joie il faudra donc mettre l'accent sur le recyclage le renforcement de capacité la formation et je suis au-delà de l'accompagnement en termes de renforcement de capacité que le gouvernement peut apporter je suis convaincu je voudrais le lire de façon la plus grave le meilleur renforcement de capacité le meilleur recyclage est fait par soi-même l'actualisation des connaissances dans tous les domaines quel que soit votre niveau il faut se cultiver et je reste avec vous toutes les matices sont dispensées chers décributeurs en tout cas à présent le décributage de l'actualité à caractère d'extranéité inter-actu Aziz Adam Souley 31 organes de presse dont 17 journaux suspendus au Tchad pour irrégularité par la haute autorité des médias et de l'audiovisuel la AMA c'est l'équivalent de la HAC au Tchad principale raison évoquée non-exécution du dépôt légal arrêt de parution depuis plus d'un an cessation de mise à jour de sites d'information mais pour certains observateurs avertis les analystes politiques ce ne serait que des prétesses pour musuler la presse à quelques encablus de la présidentielle au Tchad c'est vrai que à l'annonce de cette information moi j'ai sussauté je me suis dit tiens jusqu'à 31 organes de presse dans un pays comme le Tchad finalement je me demande combien de presse reste-il encore qui véhicule l'information au quotidien telle a été ma première question mais au-delà même de ce que certains observateurs disent la question qu'on est en droit de se poser on va dire l'équivalent de la HAC rappelez-moi la AMA la haute autorité des médias des médias de l'audiovisuel au Tchad pendant plus d'un an je me demande où est-ce qu'ils étaient et ils ont permis à ce que ces organes puissent opérer dans l'illégalité ce qui est un peu aussi là où ça me pose un peu problème c'est pourquoi avoir attendu au lendemain des élections avant de prendre de telles décisions à la veille des élections j'allais dire je pense que je suis de l'avis de ces optérateurs-là mais c'est quand même triste c'est quand même triste pour la presse en Afrique parce que c'est vrai que d'aucuns me diront qu'ailleurs ça se passe comme ça mais jusqu'à 31 je vois une hégémonie d'une manière ou d'une autre des gouvernants et ça ça appelle encore à une organisation sinon une réorganisation de ces différentes fêtières-là je ne sais pas au Tchad comment ça fonctionne mais jusqu'à 31 je pense que là c'est très grave et là où on en est je me demande si réellement la presse continue d'exister pour en tout cas tous les courants au Tchad et il faut pouvoir le dénoncer et je fais partie de ceux-là qui estiment que ce n'est pas du tout normal 31 organes de presse quand on prend un seul organe on sait un peu ce que ça implique comme toute une désolation le personnel jusqu'à 31 vraiment il y a matière à se poser des questions et j'espère que nous n'allons pas en rester là dans certains articles que nous avons de glaner ça et là on leur donne la capacité ou la possibilité de se mettre à jour ben écoutez j'ai pas envie de dire que c'est un faux problème les raisons ne sont peut-être pas bien définies les raisons sont d'accord ailleurs mais à la réalité pourquoi on a attendu cette question c'est à cette question moi je veux qu'on réponde pourquoi on attend plus d'un an avant de se prononcer le président de la Hama invite ses médias à régulariser leur situation pour pouvoir suivre vous y voyez caché derrière aussi une certaine main politique bon moi j'ai deux ouvertures d'analyse sur la question c'est vrai que nous sommes en droit en tant qu'observateur de se dire qu'à la veille d'une élection suspendre 32 organes de presse pourrait laisser assez de supputations certes mais c'est l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrit qui est liberté lorsqu'on parle de la liberté d'expression on vous a déjà donné la chance on vous a pas étouffé de mettre sur pied un organe mais conformez-vous aux prescriptions légales en la matière vous ne le faites pas l'état garant des libertés des uns et des autres est pouvant recadrer figurez-vous aujourd'hui l'histoire du Rwanda dans l'histoire on sait aussi ce que cela a généré donc les médias constituent un pouvoir déterminant si aujourd'hui on laisse en l'état avec l'histoire géopolitique et la situation qui se passe aujourd'hui au Tchad si peut-être l'opposition veut peut-être enflammer pourrait peut-être passer par ce genre-là nous savons aujourd'hui quelle est la puissance des médias en Afrique et encore moins dans le système politique donc je pense que un temps soit peu bien que cela soit dommage en termes de suspension on a bel et bien dit que c'est une suspension et je l'espère si tant est que les responsables de ces médias ont conscience de ce qu'ils leur ont reproché ils vont faire ce qui est de leur pouvoir pour très rapidement rentrer dans l'ordre même si je sens que ce n'est pas bien il faut tout permettre aux gens de pouvoir se stériliser de faire ce qu'ils doivent faire et bien mais je pense que c'est également du ressort de l'État garant de la liberté des uns des autres de réglementer le système en stoppant ceux qui ne sont pas en la matière parce que figurez-vous vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de paparazzi beaucoup de personnes manipulent aujourd'hui ou font une influence dans le système politique à travers ces mêmes médias-là et si aujourd'hui on veut réglementer les choses et on veut une élection impartiale transparente gage de paix et de liberté des uns des autres il est normal que les médias qui doivent accompagner eux aussi soient satisfassent aux obligations Pourquoi avoir attendu pendant si longtemps ? C'est ce que je dis la période peut laisser beaucoup d'analyses mais on ne peut pas demander à l'État quand est-ce qu'il veut stopper quoi que ce soit c'est comme si au Bénin on décide de dire aujourd'hui les gens me diront pourquoi avoir attendu maintenant pour reverser ou peut-être étendre déjà comment on appelle les salaires des AME le gouvernement il a son agenda il sait qu'il veut le faire si aujourd'hui nous-mêmes nous allons aux élections 2026 et on sait qu'il y a de ces impuretés-là dans le système médiatique béninois le gouvernement peut se dire moi je m'attaque à ça maintenant ou peut-être j'attendrai peut-être dans 10 mois ça dépend chacun a son agenda mais ce à quoi j'ai voulu lui donner comme invite c'est d'interpeller la conscience de ces promoteurs de médias de ces journalistes à pouvoir véritablement eux-mêmes respecter les prescriptions à la matière pour ne pas chaque fois crier aux politiques aux politiques car l'homme politique lui-même il peut profiter de vos faiblesses comme on le dit pour agir tant que je suis Léon Kitti je vous vois esquisser un sourire bien révélateur est-ce qu'un média qui n'a pas existé peut exister pendant les élections a déclaré Abderrahman Baka le président de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel du Tchad bon je pense que sa déclaration participe du bon défense pour lui parce qu'il ne veut pas accepter qu'on lui colle l'idée d'attaquer des médias qui n'existent pas il n'a pas dit dans sa déclaration dans sa décision que ces médias n'existent pas il dit que ces médias ne sont pas en règle alors moi j'ai envie de vous dire je vais essayer de paraphraser ce n'est qu'en fond que je pense que ce soit capable de mieux le dire moi je vais le dire en français nous sommes dans une émission où on parle français celui qui se sent pourchassé par les revenants il ne prend pas du plaisir à sortir la nuit on ne viendra pas l'éduquer pour qu'il ne sorte pas la nuit qu'est-ce que il dit par là l'homme le professionnel des médias surtout le promoteur d'un organe de presse véritablement indépendant s'il se croit le copain de l'homme politique et du dirigeant il se trompe que ce soit très clair l'homme politique et le journaliste en fait c'est un couple condamné à être ensemble parce que l'un a besoin forcément de l'autre l'homme politique qui n'existe pas sans les médias le professionnel des médias n'a pas de la matière lorsque l'homme politique n'est pas dans l'action les deux sont dans un couple condamné à être ensemble mais n'ont même pas les mêmes intérêts parce que le journaliste c'est celui à qui encore on laisse les libertés vous pensez que avec les les conseils les autorités de l'audiovisuel de la communication qu'on encadre les médias mais si nous entrons dans un débat profond vous allez constater que le journaliste il fait partie des acteurs de la société à qui on donne des libertés extrêmes parce que moi pour y avoir traîné mes bottes je peux vous dire il y a des hommes politiques qu'on a fait passer sous nos plumes et si je suis à leur place quand je lis ce texte là je me tape 30 minutes de larmes dans ma chambre parce que l'homme politique il sort après il va se montrer mais qu'est-ce qu'on nous demandait de faire c'était de faire de sorte à ce que lorsque cet homme politique qui présente cet article là votre article votre papier d'opinion à son avocat que l'avocat ne trouve aucune possibilité d'être en justice contre vous pour gagner on permet donc aux journalistes de porter un jugement de valeur sur vous parce que vous êtes dans l'action publique on revient au sujet justement à des gens vous allez voir pourquoi je fais ce détour des gens à qui on donne ce pouvoir là il faut au moins qu'ils assument la qualité au plan juridique qui le permettent d'exercer parce que quand vous allez devant si dans la période électorale il y a un regain d'activité le traitement de l'information devient plus sensible donc il faut des gens responsables reconnus est-ce qualité à qui on peut demander des comptes si par exemple on va aux élections et ça c'est pour répondre à la question de pourquoi on est à la veille d'une élection et sans son moment que la plupart de ces organes il se dit qui seraient de l'opposition très bien d'abord l'expression est vicieuse un organe de presse ne serait pas de l'opposition quoique la super novice la lignée éditoriale et dans tout le monde entier partout vous avez des médias qui sont proches de tel ou tel courant du point de vue de la ligne éditoriale mais c'est des médias qui donnent la parole également à tous les camps alors si ces médias pour la plupart sont proches des courants politiques de l'opposition on peut se poser des questions mais vous revenez à ce que j'ai dit l'adage que j'ai essayé de paraphraser au départ si tant est que c'est des médias qui sont proches de l'opposition ils savent que ceux qui sont pouvoirs ne les aiment pas ils savent que ceux qui sont pouvoirs n'ont aucun intérêt à ce que mais pourquoi c'est un qui se voilà des gens qui se savent pour chasser par le revenant mais qui ne font que circuler la nuit on vous aura compris et je voudrais rappeler très rapidement c'est qu'aujourd'hui c'est malheureux c'est malheureux de constater la floraison des médias qui aujourd'hui paraissent juste pour des circonstances ou peut-être pour être des outils non mais pourquoi vous pensez que la floraison ne doit pas être je ne parle pas je ne parle pas c'est légitime on va mettre maintenant le curseur sur la réélection de Vladimir Poutine je suis là avec mon cher Aziz Adam Souley Poutine qui a été réélu avec plus de 87% des suffrages exprimés un score soviétique il n'a pas démenti l'expression exactement alors au pouvoir depuis plus d'un quart de siècle le scrutin l'opposait à trois candidats qui n'ont pas de réelle étoffe il se garantit ainsi six nouvelles années avec les tests en vigueur il peut être réélu jusqu'en 2036 bon déjà félicitations à Vladimir Poutine ce qu'on peut dire il va vous entendre en tout cas il y a de quoi j'espère que ce n'est pas une monarchie là-bas félicitations non mais pour être sérieux bon 87% un score fleuve d'accord dans l'absolu mais qui sont ces challengers là que Poutine avait en face là reste la grosse interrogation et comment en sommes nous arrivés à cette procédure pour que bon c'est vrai que un autre camp a créé à comment on appelle à la fraude électorale et tout ça mais le président de cette commission là est venu rétablir la vérité afin de savoir que nulle part ailleurs l'élection n'a été entachée d'aucune irrégularité bon moi ça me dérange un peu d'habitude on a cette critique là envers les présidents africains qui s'éternisent pratiquement au pouvoir Poutine c'est plus d'un quart de siècle si on peut le dire mais on peut donner la chance également à d'autres à d'autres personnalités de faire leur preuve et donner également cette chance à d'autres collaborateurs de montrer leur savoir-faire oui c'est parti pour six ans développement d'accord mais à un certain moment le système ça fatigue quand c'est toujours la même ritorie quand c'est toujours le même système je pense que avec la politique qui va se mettre en place désormais là-bas sans doute qu'il y aura d'autres courants qui mèneront le combat avec lui pour qu'à l'avenir bon on peut savoir un candidat de poignet pour peut-être pas affronter notre petit vous pensez réellement mais Julien Ketty un personnage mythique sur la scène internationale alors qu'à l'interne du réel problème du corps russe oui mais il faut comprendre ça parce que le tableau que présente aujourd'hui la Russie c'est une question de priorité en fait président de la république au-delà du règlement des problèmes du quotidien de vos citoyens vous avez un agenda qu'est-ce que vous laissez quelles sont vos priorités Poutine aujourd'hui son agenda c'est pas de l'intérieur qu'il veut le dérouler pour avoir satisfaction à l'intérieur il a réglé les libertés vous savez même au cours de ces élections il était pratiquement interdit à quelqu'un de critiquer le processus d'accord et à quelques jours avant les élections son principal opposant alors qu'on avait fait un semblant de le mettre dans un processus de libération il meurt de façon bizarre et puis bon voilà personne ne peut en parler son épouse aurait été emprisonné alors son épouse et sa maman ne peuvent qu'aller pleurer hors du territoire russe dans ces conditions là vous comprenez que la priorité de Poutine aujourd'hui c'est l'invasion ukrainienne et il est dans une guerre qui ne finit pas c'est pas dans ces circonstances qu'on change Poutine même de l'intérieur même dans son camp il n'y a personne d'autre pour fonctionner comme lui ensuite les rapports de force qu'il a n'assure-t-il pas ou ne contribue-t-il pas à un certain équilibre au niveau des puissances dans le monde justement c'est pourquoi je vous dis la priorité est à l'international aujourd'hui je vous parle des rapports de force avec l'Europe par exemple Poutine est en train de changer complètement d'accord toutes les donnes au plan géopolitique même l'Europe son fonctionnement est impacté aujourd'hui pas à la politique de Poutine Poutine mène essentiellement une guerre psychologique quand Macron à Paris se permet de dire on va envoyer des troupes en Ukraine il lui rappelle simplement que c'est en quelques minutes qu'il va pouvoir bousiller Paris Washington et puis d'autres capitales européennes après il ne refuse pas de discuter avec Macron et la bataille qu'il est en train de mener maintenant au plan psychologique et communicationnel et qui impacte la position de Macron c'est que Macron à partir du moment où Poutine fait de grandes émissions pour dire en fait il n'est pas venu la Russie ne vient pas en Afrique pour y chasser la France et que c'est parce que Wagner était en France et que c'est un groupe russe que la Russie a soutenu juste les actions et que ce sont les dirigeants africains eux-mêmes qui librement vont vers la Russie mais qu'on ne les empêche pas de traiter avec la France mais dans un contexte où la France est en difficulté en Afrique et Poutine a clairement dit je l'ai encore écouté aujourd'hui a dit dans un média qu'en réalité qu'il comprend la position de Macron qui a parlé sous le coup de l'émotion à cause des difficultés qu'il a en Afrique ça veut dire quoi dans la diplomatie sous-torraine dans la diplomatie sous-torraine Poutine peut encore devenir un soutien à Macron pour se repositionner en Afrique et donc que Poutine veuille qu'il quitte le pouvoir dans ces conditions ce n'est pas possible et j'ai envie de dire à mon ami si vous voulez que des gens quittent son camp pour le remplacer il a déjà expérimenté la formule premier ministre président il a dépassé ça l'horizon 2000 combien vous avez 2006 si Poutine il a actuellement 71 ans si Poutine comme c'est un grand sportif et que j'ai constaté un ancien du KGB qui se sur-entraîne voilà tant qu'il a envie pourquoi Poutine fait-il si autant peur non mais écoutez comme vous pouvez déjà le constater l'homme lui-même ne passe à vous regardez sa posture lorsqu'on connaît l'homme lorsqu'on prend l'homme dans sa méthode depuis même son accession au pouvoir par période comment intérimaire qu'il a joué il a pris le pouvoir il a mis un premier ministre après il a géré etc on sait que c'est un monsieur électrocalculateur il est toujours dans la dynamique du maintien et comme l'a dit tout à l'heure monsieur Jules c'est qu'en réalité il n'est plus acté à l'interne il a fini même de recadrer déjà la Russie et aujourd'hui il est en train de mener une bataille internationale et comme on le dit son orientation est beaucoup plus comment maîtriser l'Afrique à travers les chefs d'état africains qui cherchent aujourd'hui à compéter ou peut-être à marcher j'allais dire avec la Russie et la réaction de Macron montre que Macron lui-même n'a plus la maîtrise du jeu et Poutine est entré donc de pouvoir tout lui arracher et on ne sait pas encore de quoi demain sera fait Wetensi merci à vous dernier virage de l'émission la dernière rebut de l'émission potée de la toile et je reviens à vous Elie Adhiran Noëlie Yarigo médaille de bronze au Mondial d'athlétisme de Glasgow en Écosse elle était toute trempée d'émotion à son arrivée à l'aéroport du Cotonou où un accueil triomphal lui a été réservé je dis chapeau chapeau déjà même à cette dame à cette femme amazone qui a porté déjà le drapeau du Bénin à l'international elle vient de révéler une fois encore et comme l'a dit le chef de l'état le Bénin veut se révéler dans tous les secteurs c'est une preuve et je voudrais aussi saluer déjà le dynamisme et la stratégie politique et aussi même Anadiria développé déjà par le ministre des sports à travers tout l'accueil qui a été déjà mobilisé à l'endroit de cette dame parce que figurez-vous avant Elie il y a aussi d'autres stades béninois qui ont fait également des prouesses à l'international qui n'étaient pas aussi connues et rentrent au pays de façon subrêptrice et on ne leur donne aucune mesure d'accompagnement figurez-vous de l'aéroport jusqu'à la place de la Mazou avec une enveloppe financière tout ça de 15 millions de francs et je le cite le ministre disait pour démarrer la fête je pense que ce n'est pas que pour la fête c'est pour montrer que le peuple béninois est vraiment fier d'elle fier de ce qu'elle fait et cela ça donne un exemple à toutes les femmes à tous les hommes quel que soit leur domaine de compétence quel que soit leur sport quel que soit le secteur dans lequel ils pensent qu'ils peuvent émerveiller qu'ils portent toujours le triomphe et toujours à pouvoir vendre l'image du Bénin car c'est le Bénin qui en sort gagnant que désormais lorsqu'on dit qu'on est béninois ça ne soit plus que le vodou que ce soit aussi peut-être de l'athlétisme que ce soit aussi peut-être dans beaucoup d'autres secteurs comme on le dit et moi j'en suis vraiment honoré et je dis une fois encore félicitations à cette Aziz Adam Souley Noélie Yarigo c'est un symbole de résilience et d'abnégation vous le dites si bien c'est un symbole de résilience quand elle avait courbé l'échine pour certaines compétitions on a pu voir en tout cas toute l'amertume qu'elle a du ressenti aujourd'hui on revient vers Kaï tout en triomphe c'est un motif de satisfaction dans la mesure où quand on prend la guépard de Pangary on sait combien une dame de Satran n'a pas pu travailler depuis de longues dates je pense qu'elle va inspirer d'autres générations qui ont envie de faire comme elle et je voudrais profiter également pour vous dire que cette initiative en tout cas du ministère des Sports ne s'arrête en si bon chemin que ce soit un pas mais que surtout ça soit pérenne cette initiative dans la mesure où on a plusieurs autres stars et l'évoquaient tout à l'heure les Odile à Onwanou bien d'autres figures du sport béninois qui quand ils vont pour des compétitions internationales rentrent sans tambour ni trompette ne serait-ce que c'est un signe de patriotisme ce qui s'est passé la dernière fois à l'aéroport international cardinal Bernardin Ganti d'autres initiatives dans ce sens pas que dans l'athlétisme dans d'autres disciplines également tout ça ça montre en tout cas cet encouragement là à nos stars à nos célébrités et je pense que ce n'est qu'à cette seule manière ils pourront donner également le meilleur d'eux-mêmes et révéler davantage notre pays à l'international dévéler le Bénin à l'international Julien Ketty l'exécutif qui encourage qui salue le mérite et les talents de cette sportive déception l'exécutif en tout cas le gouvernement de la rupture j'ai dit autant de fois que je le pouvais sur votre plateau ici que le président Patrice Talon vous allez citer le nombre de routes qu'il aurait réalisé au Bénin et tout ça c'est pas vraiment le plus important pour lui il l'a j'ai répété tout le temps il y a des gens qui m'ont dit il y a dit ce monsieur il est venu pour allumer le cerveau des Béninois et les gens se disent mais qu'est-ce que je lui dis pas là lui-même il a fini il a fini pas dit je suis venu pour allumer le moteur voilà tant que vous vous battez oui le chef de l'État il a dit lui-même bien récemment très bien alors tant que vous pouvez vous surpasser vous pouvez faire que vous êtes conscient de ce qu'il n'y a de limite que celle que vous fixez vous-même dans votre vie vous serez célébré mais quand vous allez être ce qu'on appelle chez nous mytho-aimé vous-même vous êtes passé par là vous aurez du mal à le voir et voir son gouvernement derrière vous je ne dis pas que les autres stars ne sont pas à célébrer mais observez qu'aujourd'hui lorsque vous êtes sportif lorsque vous êtes artiste vous êtes dans des domaines où on peut vous célébrer il y a la machine communicationnelle marketing de la compétition mais il y a votre machine personnelle avant que Yarigo ne revienne au pays vous savez vous voyez ce que ça vaut dans tous les médias dans le monde entier naturellement et qu'on parle du Bénin que le drapeau et le comportement de l'athlète elle-même toutes les fois qu'elle veut raccorder des interviews quand moi j'écoute je décrypte je dis il y a une machine derrière c'est professionnel là où il faut qu'elle tienne son drapeau elle fait dans les espaces médiatiques marketing dans les chansonneries où ça se discute elle est présente ça veut dire quoi ? ça a un coût non attendez ça a un coût mais quand vous faites ça ça a payé évidemment attendez non attendez nous émerons la dernière seconde s'il vous plaît allez-y tout le monde oui tout le monde peut en arriver là si tout le monde décide d'être professionnel ce qui a été fait par le ministère c'est une très bonne chose et ça nous réconforte un peu loin des résultats mitigés des sports de groupe je ne veux pas dire que je ne compte plus sur les écureuils non les guépa les guépa les guépa les guépa les guépa pour les éliminatoires de la coupe du monde je les encourage mais vous savez nous sommes avec un chef d'état qui dévoile vous aurez compris Julien Kitti et ce sera tout pour ce round-up hebdo de la cul toutes les fois que ce sera comme ça il y a eu je le rappelle j'ai reçu Elie Adhéran analyse politique merci Elie merci beaucoup Julien Kitti chroniqueur politique merci Aziz Adam Souley journaliste merci à vous aussi c'est moi merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de Club Média 7 merci à vous aussi chers amis téléspectateurs à dimanche prochain Sous-titrage ST' 501